Les péchés vont servir à quoi durant le jugement dernier ? Tout simplement, le jugement dernier sert à vous trouver pécheur devant Dieu, d'accord ? Donc le jugement dernier, beaucoup pensent que le jugement dernier, c'est quelque chose où c'est un jugement que donc vous allez être déclaré soit au paradis, soit en enfer. Donc soit aller au paradis, soit aller en enfer. Mais ce n'est pas le cas, d'accord ? Puisque le jugement dernier, tout simplement, est un jugement pour vous faire savoir que vous êtes pécheur, d'accord ? Vous serez jugé selon la Bible, selon la loi, d'accord ? Ce n'est pas pour tout le monde, c'est seulement pour les non-sauvés, pour ceux qui n'ont pas été croyants. Donc c'est ce qui est dit dans Apocalypse, donc dans Révélation, chapitre 20 du verset 11, qui dit Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent, il ne fut trouvé aucune place pour eux. Et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ces choses qui étaient écrites dans les livres, selon leur œuvre. Donc là, on voit qu'il y a le grand trône blanc, donc là où est assis Dieu, d'accord ? Et donc il est dit au verset 12, Et je vis les morts, d'accord ? Les morts ne sont pas des personnes sauvées, d'accord ? Une personne sauvée, un chrétien, donc qui est sauvé, d'accord ? Un sauvé, n'est pas mort, d'accord ? Lorsqu'une personne meurt, elle est endormie, d'accord ? Lorsqu'un chrétien meurt physiquement, il est endormi. Mais il n'est jamais mort, d'accord ? Pourquoi ? Parce que cette personne-là, vu qu'il est sauvé, a la vie éternelle. Parce qu'il est dit que celui qui croit en moi a la vie éternelle, dans Jean 6, 47, d'accord ? Une fois que vous vous êtes confié en Jésus-Christ, donc pour être sauvé, et bien vous ne pouvez plus jamais aller en enfer. Tout simplement parce que vous êtes pardonné de tous vos péchés, passé, présent et futur, d'accord ? Et que donc une fois sauvé, vous ne pouvez plus jamais voir la mort, parce qu'il est dit dans Jean 8 du verset 51, qui dit En vérité, en vérité, je vous dis, si un homme garde mon propos, il ne verra jamais la mort, d'accord ? Donc après, il m'a dit, et je vis les morts, donc petits et grands se tenir devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ces choses qui étaient écrites dans les livres selon leur œuvre. Donc là, on voit bien qu'il y a le livre, on voit bien qu'il y a le livre de vie, mais aussi il y a d'autres livres. Et donc ces autres livres sont tout simplement la Bible, d'accord ? Puisque la Bible est composée de 66 livres, et donc c'est par rapport à la Bible que ces gens-là seront jugés selon leur œuvre. Donc être jugé selon ses œuvres, d'accord, n'est pas bon signe, d'accord ? Puisque personne ne peut être justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque la Bible a le livre de la loi, d'accord ? Et donc personne ne peut être justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché, d'accord ? Comme il est dit dans Romains 3 du verset 20. Toutes personnes qui donc pensent qu'ils peuvent aller au paradis par leurs bonnes actions, par leurs bonnes œuvres, et bien seront jugées selon leur œuvre devant la Bible, d'accord ? Par la Bible. Et donc tout simplement, ils seront trouvés pécheurs devant Dieu. Et donc à la suite, il est dit, Et la mère restitua les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer délivrèrent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chaque homme selon leur œuvre. Donc tout homme non-croyant, donc qui ne sont pas sauvés, seront jugés selon leurs œuvres. Donc il est dit après, Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu, c'est là la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le lac de feu. Pour résumer, c'est qu'une personne qui meurt sans avoir cru en Jésus-Christ comme son sauveur, va directement être envoyée en l'enfer. Et ensuite, durant le grand trône blanc, et bien il sera restitué de la mer, donc puisque l'enfer est sous terre, d'accord ? Il est au centre de la terre, donc il sera restitué de la mer pour le grand trône blanc, donc pour le jugement dernier, pour être jugé devant Dieu, donc de par la Bible, et donc de le trouver pécheur devant Dieu. devant la Bible. Et donc à la fin, vont être jetés dans le lac de feu, où se trouve la mort et l'enfer. Ce qui est la seconde mort. Et donc si vous voulez être sauvés, et donc d'échapper à ce jugement de damnation, et bien je vous conseille d'aller voir la vidéo qui est dans la chaîne YouTube, donc afin d'être sauvés. Que Dieu vous bénisse, bonne journée. Amen.